Bonjour à tous, on se revoit après quelques semaines de chaud et de sécheresse qui n'ont pas permis d'aller dénicher les champignons, quels qu'ils soient. Après quelques jours de pluie, d'humidité constante, on se retrouve et aujourd'hui il fait beau, c'est une très belle journée d'automne, on est en plein début de l'automne. Donc allons à la découverte et puis je vous ferai part de mes conseils quant à la récolte, comment récolter, comment nettoyer. Alors comme je suis tout seul à me filmer, je vous avoue que de temps en temps vous verrez juste le champignon avec les explications. Ce sera pour ma part plus simple, mais j'essaierai de faire comme il faut pour vous montrer ça correctement. Allez, à plus tard. Sous-titrage ST' 501 Alors, je recouvre le trou comme toujours, voilà. Ensuite, voici un cèpe dans toute sa fraîcheur. Donc il a plu ces derniers jours, donc c'est normal que le chapeau soit visqueux. Voilà, une des particularités du cèpe de Bordeaux, Boletus et du lisse, c'est quand il pleut, d'avoir comme ça le chapeau visqueux. Vous voyez, il y a un peu comme de la bave, comme ça, qui colle à mon pouce. Chapeau visqueux, le pied avec le pied lisse, donc il n'a pas vraiment de réseau net. On voit mieux comme ça, hop, donc le pied lisse, blanc, trapu en général. Et parfois, on peut le reconnaître aussi, il y a une marge blanche au bord du chapeau, donc ici, là où je vous montre mon pouce. Ici, il y a une marge blanche juste au bord. Mais là, on ne la voit pas, parce que ça, ce sont des choses de la nature, pas toujours évident de pouvoir identifier un champignon. Donc voilà, celui-ci est pris de toute fraîcheur. Cèpe de Bordeaux, Boletus et du lisse. Sous-titrage ST' 501 Cèpe de Bordeaux 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 C'est tout simplement. Cèpe de Bordeaux 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 C'est tout simplement Cèpe de Bordeaux 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 Cèpe de Bordeaux